Musique Nous voilà à notre émission Coffes aux idées. Nous sommes toujours en période de vacances et c'est avec plaisir que je remplace Marvin. Nous avons aujourd'hui Yves-Lise, Edwina et Carole. Bienvenue. Merci. Ça va bien ? La semaine s'est bien passée ? Oui, grâce à Dieu. Des missionnaires toujours disponibles, comme nous avons vu, même en vacances. Donc nous continuons notre découverte des missionnaires. Et aujourd'hui nous voyons un missionnaire spécial. Le missionnaire des missionnaires. Le missionnaire des missionnaires. Le meilleur. Le meilleur. Mais la première fois, on va parler de quel missionnaire alors ? Si c'est le meilleur, on va voir. Non, non, non. Le premier. Mais justement, le premier. On revient sur un missionnaire qu'on a déjà vu. Mais c'est le missionnaire. Le missionnaire. Par excellence. Par excellence. Celui qui est notre exemple, c'est-à-dire qui ? Jésus. Jésus. Tout à fait. Jésus, le maître des missions. Donc, je vais vous inviter à lire Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Alors, qui lit ? Jésus leur dit de nouveau, la paix se croit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean 20, verset 21. Jean 20, verset 21. Eh oui. Jésus envoie qui ? Parce qu'il parle là. Les disciples. Pourquoi faire ? Un peu paradoxal. Jésus, le maître des missions, et il envoie des hommes en mission. Et lui, il parle par mission ? Bien sûr. Mais oui, mais Jésus avait déjà fait, il avait déjà montré, pardon, Jésus avait déjà montré l'exemple. Et aujourd'hui, il transmettait en fait cette mission à d'autres, donc à ses disciples, pour qu'ils aillent dans d'autres contrées annoncer l'Évangile. Tout à fait. Donc, Jésus, c'était qui ? Le maître des missions. Le maître des missions, oui, comme le Père nous dit. Alors, qui ensuite ? Le sauveur du monde. Le sauveur du monde. Ensuite. Le fils de Dieu. Le meilleur ami. Oui. Le meilleur ami. Ensuite. Le Rédempteur. Le Rédempteur, c'était l'incarnation même. De Dieu sur terre. L'incarnation même de Dieu sur terre. Donc, il avait cette mission particulière de pouvoir faire quoi ? De se présenter au monde. C'est-à-dire que les gens apprennent à le connaître. Et son incarnation, sa mission, c'était une mission divine. N'est-ce pas ? Et Jésus se présente. Quelle est la première chose qu'il fit ? La première chose ? Oui. Dans quel sens ? Premier miracle ? Non, non. Première chose. Premier acte. Il a changé l'eau en vin au Nostekana. Avant ça. Avant ça, même. Le nez. Tout à fait. Oui, c'est la logique. Oui, la logique. Avec le Weyward. On avance un peu. Oui. On avance un peu. À l'âge de 12 ans. Ah, et dans le trac. Il est allé au temps. Autant. Et il témoignait déjà de son temps. Il témoignait déjà. C'est-à-dire, vous remarquez bien qu'il se présente. C'est très important. Il va dans le lieu d'adoration. De rencontre. De rencontre. Avec Dieu, oui. Oui, Dieu. Ensuite, vous avez parlé, il y a eu son baptême. Quelque chose d'important. Et ensuite, après son baptême, qu'est-ce qui se passe ? Il a fait de l'amour. Il commence sa mission. Il commence la mission. Il va de lieu en lieu. De lieu en lieu. Il parle de Dieu. De son père, il parle de son père. Et en faisant cet aspect-là, on découvre l'universalité de la mission de Jésus. Lisons Esaïe 42, les versets 1 à 4. Esaïe 42, les versets 1 à 4. Esaïe 42, les versets 1 à 4. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Alors, quelle était la mission de Jésus? Annoncer la justice aux nations. Annoncer la justice aux nations. Quand encore? Il n'était pas là pour faire des choses contraires apparemment. Parce que le verset nous dit, il ne criera point, il n'élèvera point la voix, il ne brisera point le roseau cassé, il n'étreindra point la mèche qui brûle encore. Et tout ça dans le but de quoi? Quel était le but? Merci, Announa. Dans le but de nous sauver. De nous sauver de la poigne paralysante de Satan. C'était ça la mission de Jésus. Et quand il décide de partir dans cette mission, est-ce qu'il part comme ça? Non, il faut qu'il ait des gens pour l'accompagner. Il faut des gens pour l'accompagner. Pourquoi? Parce que sa mission était courte et précise. Et dans ce laps de temps qu'il avait, il n'avait pas le temps de propager la bonne nouvelle au monde entier. Il a propagé un lieu particulier, un moment particulier. Et il fallait bien qu'il y ait une suite à tout ça. Il fallait que d'autres entendent parler. De son père. On pourrait dire que la mission de Jésus a été brève sur cette terre. Et efficace. Mais très efficace. Merci, Announa. Mais est-ce qu'il s'est arrêté là, sa mission, comme ça? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de sa mission? Allez. Après la croix, qu'est-ce que Jésus a dit? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer ce que je vous ai dit. Matthieu 28, les versets 19 à 20. Très important. Je vais être avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin. Est-ce que ça nous rassure dans notre mission, alors que nous avons pris le relais, alors que Dieu nous a donné ce témoin? Je serai avec vous tous les jours. Normalement, ça doit nous rassurer. Pourquoi tu dis normalement? Normalement, parce qu'il y a certaines personnes que ça ne rassure pas. Ah bon? Ah bon, oui. Dans quel sens? Tu peux expliquer? Parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas forcément à prêcher l'évangile, etc. Ils se disent que oui, certainement qu'ils seront rejetés, etc. Donc voilà, normalement c'est censé nous rassurer. Nous rassurer. Oui, alors, lorsque je sais que Jésus est avec moi, comment je suis? Je suis fort. Je suis fort. Ensuite? Ah oui, c'est l'éternel avec moi qui sera entre moi. Tout à fait. Alors, pouvez-vous me donner des exemples d'hommes dans la Bible qui ont eu, je dirais, cette fois dans la mission? Job. Job, ou je note, je note, je ponote. Daniel. Alors, nous avons dit Job. Job, ensuite, Abraham, Daniel, Abraham, Noé, Paul, Pierre, Jacques, oui, les douze. Et nous avons de multiples exemples. Mais comment ces hommes? Mais, évidemment, il n'y a pas de femmes. C'est ça. Mais, il n'y a pas de femmes. Oui, il y a des femmes. Oui, il y a des femmes, bien sûr. Esther. Esther, oui. Dont on a parlé la semaine dernière. Exactement. Dorcas. Dorcas. Ensuite? Anne. Anne. Marie. Marie. Ah, voilà. Marthe. Marie, Marthe, d'autres exemples. Mais, comment ces personnes ont-ils montré leur foi en dépit des circonstances? Par exemple, Marie. Oui. Quand l'ange Gabriel avait annoncé qu'elle allait tomber, qu'elle allait avoir un enfant. À moi, à sa place, j'allais me dire, mais qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Comment est-ce possible? Voilà. Et elle a eu la foi malgré tout ce qui s'est passé, les jugements d'une certaine personne. Voilà. Donc, voilà, elle a eu la foi en décirconstances. Voilà. On peut, oui, on peut dire que ces personnages, ce sont des champions de la Bible. Oui. Et nous, aujourd'hui, sommes-nous des champions? Sommes-nous des champions de la mission? Nous espérons que oui. Nous espérons que nous devrions. Alors, comment être des champions? Jean-Daniel Abraham, est-ce que je peux faire la même chose? Est-ce qu'ils ont quelque chose de plus que moi? Pourtant, non. Non. Non, c'est ça. Mais il suffit d'avoir la foi en les promesses de Dieu. Et les choses se passent de manière plus simple. On va dire ça comme ça. Disons que ça simplifie un peu la mission quand on croit. Parce que quand on n'a pas la foi, ça devient compliqué. On voit plein de montagnes, on voit des difficultés, on voit des obstacles. Tandis que ces hommes, ben, quelle différence? Il n'y a pas de différence, sauf qu'ils ont eu une foi aveugle en ce Dieu qui s'était révélé à eux. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette même attitude. Tout à fait. Il suffit de quoi, en fait? L'Éternel... Et d'agir. Et d'agir. L'Éternel avait promis à ces hommes. Je prends l'exemple d'Abraham. Sa postérité sera aussi nombreuse que les étoiles autour du ciel. Nous, aujourd'hui, Jésus nous donne autant d'éléments pour que notre foi soit aussi forte que ces hommes et ces femmes. Mais qu'en faisons-nous? Sommes-nous actifs dans la mission? Le témoin que Jésus nous a donné, qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que je suis prêt à le transmettre à une autre personne ou je le garde dans ma poche? Qu'est-ce que je fais avec le témoin? C'est pour ceux qui me disqualifient si je fais ça. Parce que le propre du témoin, ben oui, nous avons tous vu, je pense, des courses de relais. L'objectif, il ne faut pas que le témoin tombe. Il ne faut pas non plus que je le garde. Tout à fait. Si je fais ces deux choses-là, bon, voilà, toute l'équipe est éliminée. Toute l'équipe est éliminée. C'est quand même une forte responsabilité. Et Jésus nous a confié une mission. Je dois transmettre cette mission. Suis-je capable de moi-même de le faire? Ben non. Il me faut une puissance. Il me faut quelque chose qui me pousse. Qu'est-ce qui peut me pousser? L'amour. L'amour. L'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse, tout à fait. Mais il y a un élément important. Savez-vous que Dieu a une volonté? Connaissez-vous la volonté de Dieu? Que tous les hommes soient sauvés. C'est quoi la volonté de Dieu, Carole? Que tous les hommes soient sauvés. Que tous les hommes soient sauvés. Alors, si Dieu souhaite que tous les hommes soient sauvés, mon souhait serait lequel? Ou plutôt, mon souhait devrait être lequel? De l'aider à réaliser cette mission. Oui, de l'aider dans cette mission. Alors, parle entre nous. Et je parle aussi aux téléspectateurs. Des fois, est-ce que nous sommes vraiment prêts à ce que la volonté de Dieu s'applique réellement? Que tous soient vraiment sauvés. Dites-moi. Faites-moi, nous sommes entre nous là. Personne ne nous regarde. Personne nous parle. Alors, qu'en pensez-vous? Pas évident, des fois. On n'allait pas juger. Oui, honnêtement, des fois. On est jugé, tout à fait. C'est vrai, je suis d'accord. Ensuite? Ce n'est pas toujours évident. Et puis, souvent, en fait, on est malheureusement plus dans l'affectif que dans l'efficacité. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire que, des fois, on est plus, bon, voilà, on a quelques affinités par là. Donc, je vais plus me pencher par là que de l'autre côté. Parce que j'appréhende ou je ne connais pas. Parce que j'ai peur de l'inconnu. Tout à fait. Donc, comme elle disait tout à l'heure, voilà, ce sont des préjugés, parfois des prétextes aussi. Ah oui, moi, attention, il ne faut pas qu'on parle de l'évangile. Voilà, je suis à l'école, pas de propagande, machin. Pas question que je dise que je suis adventiste. Moins on me voit, mieux je me porte. Voilà. En fait, on a comme ça des petits réflexes, prétextes, je dirais, qui font que parfois la mission se retrouve ternie, malheureusement. Et tout ça parce qu'il n'y a pas cette promesse de Matthieu 28 qui reste dans notre tête. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Donc, la volonté de Dieu, c'est que chacun soit sauvé. Pourquoi ? Pourquoi Dieu souhaite que nous soyons tous sauvés ? Parce qu'il nous aime tous. Oui, il nous aime tous, mais le but final, c'est quoi ? Pourquoi ? Parce que nous soyons tous ensemble avec... Ah oui, Jean-toi, Jean-14. Jean-14, oui, il y a une promesse. Alors, nous allons lire rapidement, Jean-14, verset 1 à 3. Non, Jean-3, verset 16, car Dieu a pas fait... Jean-14, Jean-14. Que votre cœur ne se trouve le point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, qui nous lit ? Ou nous récitons. Nous récitons. On peut réciter aussi. On peut réciter en chœur. On peut réciter ensemble. Oui. Tout à fait. Et vous, chers téléspectateurs, pouvez aussi... Réciter avec nous. Réciter avec nous. Alors, on y va. Et oui, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Et que tous, nous y soyons. Voilà notre mission. Le témoin, c'était la mission de Jésus. Lorsqu'il est venu sur cette terre, c'était afin qu'il puisse mourir sur la croix. Pour nous pécher. Mourir à notre place. Pour nous donner accès au salut. Pour nous donner accès au salut. Ressusciter. Afin que tous ensemble, nous y soyons. Et mon souhait pour chacun d'entre nous, chers téléspectateurs, que nous soyons tous présents. Que nous, par notre témoignage, nous puissions emmener une grande masse être au ciel. Ce n'est pas votre souhait ? Que nous soyons tous ensemble. Oui. Qu'on faut aux idées au ciel, n'est-ce pas, madame ? Eh oui. Donc, nous avons une aventure vraiment ultime à vivre. Et nous pouvons, nous trouvons, nous qui sommes, je dirais, à la fin des temps, cette aventure devient de plus en plus, je dirais, palpitante. N'est-ce pas ? Nous sentons que nous arrivons à la fin des temps. Et que notre mission, nous devons remettre encore de l'énergie. Si nous sommes un peu fatigués, c'est le moment de vraiment de repartir. Redoubler d'efforts. De redoubler d'efforts. Redoubler d'efforts partout, dans notre sphère, n'est-ce pas ? Alors, dans notre sphère, ça commence par où ? Dans la famille. Chez nous. La famille. Ensuite, notre collectivité un peu plus large, c'est-à-dire ? Voisinage. J'amie. Et ensuite, dans notre monde. Notre monde, c'est où ? Les étrangers. Oui, les étrangers. Mais quand je dis autre monde, est-ce que c'est ceux que je ne connais pas en Nouvelle-Zélande ou ceux que je ne connais pas en Martinique ? Ceux que je ne connais pas en Martinique. Martinique et ailleurs. Et ailleurs. Et ensuite, ailleurs. Voilà. Et c'est ce mandat, je dirais, évangélique que Dieu... Non. C'est ce mandat évangélique que Jésus est aussi venu accomplir. Comment Jésus a accompli ce mandat évangélique durant ses trois ans de ministère ? Dites-moi. Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Ensuite. Il a prêché dans les synagogues. Il a prêché dans les synagogues. Ensuite. Il a parlé de son père. De son père. Mais je veux revenir sur quelque chose auquel nous avons déjà parlé. Mais pour réussir dans cette mission, qu'est-ce que je dois faire ? Prier. Prier. Ensuite. Est-ce que prier, ça s'arrête là ? Avoir une relation avec Dieu. Avoir une relation avec Dieu. Mais c'est lui-là... Une relation continue. De ? Tout à fait. Et comme je disais la semaine dernière, cette connexion ne doit jamais être interrompue avec Dieu. Voici la clé de la réussite d'un autre mandat évangélique. Mais sommes-nous disponibles pour ce mandat ? Suis-je disponible pour ce mandat ? On n'a jamais de temps. On n'a jamais de temps. Pourquoi on n'a jamais de temps ? C'est quoi notre poids du temps là ? Notre poids du temps consiste à quoi ? Voilà la question. Notre poids du temps consiste à quoi ? La mission que Dieu nous approfait. Il y a d'un point de vue. Oui, la mission. Quel que soit là où nous nous trouvons. Alors, ça veut dire que, quel que soit ce que vous faites, c'est qu'il y a... La mission doit être là, n'est-ce pas ? Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangez, quoi que vous bougez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, il faut que Dieu soit toujours le moteur de tout ce que nous faisons. Dans tout ce que je fais, on doit ressentir cette mission. Est-ce que nous le faisons réellement, tout le temps ? On essaie au maximum. J'essaie au maximum. J'essaie au maximum. Alors, c'est quoi le problème ? Pour moi. C'est quoi le problème ? Le péché. Alors, il va nous dire le péché. Oui, ensuite. La connexion. La connexion, ensuite. C'est vrai. La connexion, il est parfois limité. Tu vois, il y a des petits problèmes. Il y a des problèmes. Ou elle dérompe. Il y a des interférences. Il y a des interférences. Il y a parfois des coupures d'électricité. Voilà. Et qui posent problème. Alors, comment faire face à ce genre de problème ? Il faut faire, comment on va dire ça ? Il faut, pour utiliser une image actuelle, il faut avoir son chargeur nomade. C'est comme ça qu'on dit ça. Il faut avoir son chargeur nomade en tout temps. C'est-à-dire, et puis faire des réserves. Faire des réserves. Puisque si on fait des réserves, alors quand il va manquer de l'énergie, on pourra quand même faire fonctionner la machine. Pour certains croyants, le ministère de Jésus, le ministère auquel il nous a confiés, semble des fois épuisant. Ça vous arrive des fois ? Ah, cette mission, vraiment, ah non, c'est... Ah, je me sens fatigué. Non, non, je ne peux pas. Stop ! Je n'ai jamais envie d'arrêter cette mission. Pose, appuyez sur le bouton. Pose. Pour l'instant, non, dommage. Très jeune vie, non. Très jeune vie. Ah ben, Eluna... C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. Mais n'as-tu jamais vu des personnes vouloir, qui ont appuyé sur le bouton pause ? Oui. Mais ça, ça arrive souvent quand on se retrouve des fois seul. On a... Enfin, quand je dis qu'on se retrouve seul, on a l'impression. Quand l'impression d'être seul devient une conviction. Je vais dire ça comme ça. Donc, ça nous fatigue. D'accord. Parce qu'on croit qu'on est seul. Un petit peu à l'image d'Elie, on se rappelle, quand il a fait... Quand il a dû montrer au peuple et à Acab, etc., que c'était Dieu, le vrai Dieu. Et puis, finalement, quand il s'enfuit, devant Acab, parce que finalement, Dieu a agréé son sacrifice. Donc, il s'enfuit. Puis, quand Dieu vient le chercher, il lui dit, « Ah, mais Seigneur, tu vois bien que j'ai été le seul à observer tes commandements et tout ça. » Non, c'est là que Dieu lui rappelle. Mais non, tu n'es pas seul. Il y a quand même d'autres personnes qui sont restées fidèles à moi. Donc, en fait, c'est pour ça que je parle d'impression. On a toujours l'impression d'être seul. Mais en fait, il y a plein d'autres personnes qui, comme nous, travaillent, bûchent, se donnent à fond pour la mission. Et il suffit d'avoir une vision un peu plus large que notre cercle habituel. Et là, tout de suite, ça nous anime. C'est pour ça que je trouve intéressant parfois d'avoir, quand on a des réunions, des espèces de grands messes, comme on dit. Où, voilà, il y a tout le monde, on peut resserrer les lignes, voir que d'autres personnes comme nous ont les mêmes difficultés, etc. Ça peut nous aider et nous regonfler à bloc pour continuer. Oui, souvent, on s'excuse de ne pas pouvoir témoigner en disant que Jésus, c'est le grand, il connaît tout. Donc, est-ce que Jésus a vraiment besoin de nous pour témoigner en ce nom ? Mais non, il n'a pas besoin de nous, mais il nous utilise pour le faire. Il nous utilise pour le faire, tout à fait. Alors, je dis pourquoi, je dis pourquoi. Oui, oui, vas-y, 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 vas-y. Non, je dis besoin parce qu'il est tout-puissant. Il est omniscient, omnipotent, Dieu, de revenir demain, ça y est, il pourrait tout faire. Mais il veut que nous participions à cette mission avec lui. Il veut partager cela avec nous. Il veut que nous vivions ces expériences. Donc, c'est son désir aussi que nous puissions partager ces moments-là. Donc, il pourrait tout à fait le faire, mais sans nous, ce serait moins intéressant. Tout à fait. Donc, nous avons une mission qui est importante. Est-ce que vous le savez ? Tout ce que nous faisons, nous le faisons à l'image de Jésus. Jésus, son but, c'était de ramener tout le monde au béocaï. Notre comportement, notre façon d'être, est-ce que ça ramène les gens à l'église ? Est-ce que ça attire du monde à l'église ? On devrait se poser la question. On devrait se poser la question. Pourquoi, des fois, sommes-nous en retard dans ce que nous devons faire, notre mission ? Pourquoi prenons-nous du retard ? Dites-moi, pourquoi y a-t-il du retard à l'allumage, alors que nous avons ce témoin ? Pourquoi, au niveau des starting blocks, nous restons des fois bloqués, alors qu'on a déjà dû faire au moins 10 mètres, 20 mètres ? Et nous sommes toujours au point de départ. Qu'est-ce qui pose problème ? Qu'est-ce qui pose problème ? Alors ? Parfois, c'est le manque d'intérêt. Le manque d'intérêt. Ensuite... Le manque de relation avec Dieu. Le manque de relation avec Dieu. Et des fois, nous ne saisissons pas cet appel. Et on n'a pas compris la mission. On n'a pas compris la mission. Mais aujourd'hui, il est important que nous puissions répondre à cet appel. Cet appel de partir en mission. Et chacun d'entre nous, et vous, chers téléspectateurs, le Seigneur a cet appel pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, il est temps que nous prenons la décision de répondre à cet appel. Jésus sera toujours auprès de nous. Nous n'avons vraiment rien à craindre. Alors, voulez-vous répondre à cet appel ? Vous avez toute la semaine pour réfléchir. Merci à vous et à la prochaine pour notre émission Coffre aux idées. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501